Il est 22 heures au sud de Grenoble, au pied des tours de la ville neuve, un des quartiers sensibles de l'agglomération, se joue une guerre de territoire entre jeunes et policiers. On rentre vraiment au coeur de la ville neuve là où les émeutes en juillet 2010 ont commencé. Cette nuit nous serons aux côtés de Jérôme et Christophe, membres de l'unité canine, ils connaissent bien la cité. C'est un quartier dangereux faut toujours faire attention alors souvent on dit qu'on marche avec l'idée derrière la tête ou au dessus de la tête parce qu'il y a beaucoup de choses qui tombent des étages mais quand même à même de se faire caillasser donc on regarde on traîne pas trop non plus. Le soir des bandes prennent possession des lieux. Le premier appel concerne un incendie de véhicules au pied des immeubles. A la ville neuve la police intervient deux à trois fois par semaine pour des départs de feux volontaires. C'est fréquent et puis par période il y en a plusieurs par nuit. L'an passé 125 voitures ont été brûlées. La ville neuve est une enclave. Le quartier est exclusivement piéton et vit replié sur lui même. Première difficulté c'est de rentrer dans le quartier. Voilà exactement ce qu'on disait. Allez ben venez le tirer là monsieur. Une fois à l'intérieur la ville neuve a des allures de forteresse. La configuration des lieux rend toute opération policière difficile. Le quartier est une succession de galeries et de couloirs. En hiver c'est ici que se déroulent squats et trafics. Pour nous c'est très difficile d'intervenir ici. Ah bon ? Ouais c'est très difficile parce que c'est un vrai labyrinthe. On souffert facilement. On souffert très facilement. Tout à coup les policiers se retrouvent face à une quinzaine de jeunes. Ils ont fumé du cannabis et bu de l'alcool. Les policiers sont pris à partie et notre équipe est insultée. Le contrôle tourne à la confrontation. Nous préférons poser notre caméra. Les policiers vont laisser repartir les jeunes mais la situation va s'envenimer. Voilà maintenant ils vont se mettre loin, ils vont nous caillasser. Dans le parc ils commencent à prendre pour cible les policiers et leur lancent des pierres pour les déloger du quartier. Ça c'est un gros projectile. Voilà ce genre de choses. Bon après pour une lancée de 100 mètres ? Qu'est ce qu'on fait ? 1, 2, 3, on y va ? Jérôme a décidé de réagir. Avec ses coéquipiers il charge pour disperser le groupe. Donc maintenant c'est nous qui nous sommes réappropriés leur terrain. Donc maintenant on va attendre. C'est une guerre de territoire ? C'est une guerre de territoire exactement. Ma première nuit à la ville neuve m'a donné à voir un quartier secoué par la violence. La ville neuve a été construite au sud de Grenoble en 1973. Des barres d'immeubles et des kilomètres de béton. Aujourd'hui 14 000 habitants y vivent, c'est une ville dans la ville. A ses débuts, le quartier faisait figure de cité modèle. Aujourd'hui il est synonyme d'échec et de ghetto. Mais la ville neuve mérite-t-elle vraiment sa mauvaise réputation ? Pour comprendre ce qu'il se joue à l'ombre de ses tours, j'ai décidé de rencontrer ses habitants. Malgré les mises en garde trop dangereux, trop compliqués, je passerai du temps dans ce quartier et ne filmerai qu'en caméra ouverte. A l'aube, la ville neuve se réveille avec les séquelles de ses nuits agitées. Il est 6 heures du matin et Mama, une des 35 femmes de ménage de la cité, est déjà au travail. Sincèrement, ça me rend fière. Parce que pour moi, c'est pas juste mon travail que je fais le nettoyage, c'est que je nettoie chez moi ma cité, devant ma porte, devant la porte du voisin, de la voisine. Et ça, ça fait plaisir. A 32 ans et après des années de chômage, cet emploi est un nouveau départ pour cette mère de deux enfants. Arrivée d'Algérie il y a 6 ans, Mama vit aussi dans le quartier, dans la plus grande barre d'immeuble de la ville neuve, l'Arlequin. Un ensemble long de plus d'un kilomètre. Et seuls les initiés peuvent s'y retrouver. 24e étage ? Oui, parce que là, si vous voulez, on est dans l'immeuble numéro 20. Voilà, on n'est pas au 10. Et ce qui fait le 14, c'est le 24. C'est un petit peu compliqué. Oui, c'est ça, c'est le langage Arlequin. Exactement, c'est le langage Arlequin. Alors, vous avez le facteur qui se perd tous les jours. Vous avez les personnes qui remis les colis, c'est pareil. Et là, on est au 12 normalement. Et comme j'habite au 10, ce qui fait le 20, ça rejoint le 10. Le 22, ça rejoint le 12. Là, on est descendu de l'ascenseur numéro 22. On va rejoindre le 12. À sa pause, elle a pris l'habitude de venir embrasser ses filles. C'est sa mère qui les garde. Tiens, ton bébé, il est là. Hop. Mama élève seul Shaïma à 2 ans et Radija à 6 ans. À la Ville Neuve, on compte deux fois plus de mères isolées que sur l'ensemble de Grenoble. Faut qu'elle apprend les vrais mots. C'est dur parfois d'être une maman qui élève seule ses enfants. Des fois, ouais. Surtout quand je tombe malade. C'est la misère. À la naissance de son aîné, Mama est venue vivre seule en France. Son mari est resté au pays. Il ne va pas vivre où ? En Algérie. Il ne m'a jamais vue. Et c'est bientôt qu'il va venir. Shaïma ! Où est Mama ? Mama ? Salut ! Mama veut réaliser le rêve de sa fille. Obtenir des papiers pour son mari. Cynthia, une copine et voisine, la soutient au quotidien et l'aide dans les dossiers. À la ville neuve, plus que n'importe où ailleurs, élever seul ses enfants, c'est craindre pour leur avenir. Avec ce qui se passe de nos jours, je veux dire, c'est important d'être derrière les enfants. Le papa, il a son rôle dans la famille, quoi, je veux dire. Pour éviter les mauvaises tentations, les mauvaises fréquentations, ça c'est important. Oui, c'est important. On a l'impression qu'on vit aux États-Unis, on a l'impression que c'est des gangs, on a l'impression que c'est des petits jeunes qui ne foutent rien du tout de la journée, mais que le soir, voilà. On vit dans la crainte tous les jours. Ma fille, elle n'a pas encore ses 13 ans, elle n'a que 6 ans, je pense déjà ses 13 ans et ses 14 ans. Comment je vais essayer de gérer ça ? J'espère bien que le papa soit là pour lui donner, voilà, pour être plus strict avec elle, mais j'espère. Pour protéger leurs enfants, ces mères vivent entre elles dans leur appartement, loin des bandes qui, dehors, occupent le pavé. Impression de monde qui ne se croise pas. Mais qui sont ces jeunes qui font régner leurs lois ? Sans intermédiaire, il est impossible de les filmer. Mon guide s'appelle Nabil, il a 32 ans. Sur son scooter, il m'emmène à leur rencontre. Bon, Misa, il y a un problème spécial, c'est qui tu veux parler ? Nabil a connu la prison et aujourd'hui le chômage. C'est une des figures de la cité. Il m'a fallu des semaines pour le convaincre de nous aider. Mais pour être interviewé, Nabil et les siens posent leurs conditions. Par contre, on ne parle pas du double meurtre. Parlez pas de ça. Ça, il ne faut pas en parler ça. Ne pas parler du lynchage de deux jeunes par une bande du quartier. Un double meurtre qui a ému la France entière en septembre dernier. Ici, il n'y a aucune fille, que des garçons et ils veulent faire leur show devant la caméra. Il y a les gens là, les habitants, ils nous disent que c'est le bordel tous les jours. Ben c'est normal, c'est le bordel madame. Ben si c'est le bordel tous les jours, ils ont bien déménagé. Moi, ça fait 32 ans que j'habite là et franchement, je te dis la vérité, je me sens bien. Derrière ces propos provocateurs pointent des revendications. Tous sont au chômage et passent leur journée à tenir le mur, comme ils disent. La priorité pour tous ici, c'est de trouver un travail qui permettrait par la suite d'avoir une vie sociale et tout ce qui s'ensuit. Mais là, l'ascenseur, on veut dire qu'il est bloqué au... Comme on connaît la chanson, il est bloqué au sous-sol. Et pour vous, par exemple, comment vous faites ? Ben moi, je fais semblant avec des vestes d'HM à 20 euros. Je me reviens, je bois des coups, je taquine. Ben comme tout le monde, on travaille. Alternance de petits boulots à droite à gauche. Ça va un moment, j'allais me dire, parce que c'est pas avec ça que je vais mener ma vie. C'est pareil pour les camarades. Bon, on comptait quand même qu'on est dans une ville, qu'on a les montagnes il n'y a même pas une heure, qu'on n'est jamais allé skier, alors que les gens viennent de Russie, de l'Océan de Zolaise, d'Italie et de compagnie. Ils viennent jusqu'ici, ils viennent skier. Et nous, madame, on habite à une heure d'ici, on n'a jamais skié notre vie. Moi, personnellement, j'ai jamais skié. J'ai fait que de la luge sur les collines du parc. Ma parole, c'est vrai ! Faites une ronde, faites une ronde ! Des rires pour oublier que leur horizon est restreint. Un jeune sur deux serait au chômage. Beaucoup ont abandonné l'école tôt après avoir été scolarisés dans ce collège, aux allures de soucoupes volantes. Classé zone d'éducation prioritaire, il accueille 315 élèves de 24 nationalités différentes. Absence de mixité sociale et violence. Depuis 5 ans, la CPE, madame Stuelzat, se bat pour en faire malgré tout un établissement comme un autre. Il faut leur faire comprendre qu'on rentre pas dans leur quartier pour venir bosser. C'est eux qui viennent au collège et que ce collège, il est posé là, ici, au cœur du quartier. Oui, mais que c'est un collège d'éducation nationale, un collège de la République, comme ils pourraient se trouver en plein centre-ville ou ailleurs. Ça, c'est dur quand même, c'est une difficulté de leur faire comprendre ça. Pour rappeler les règles de la République, une équipe de psychologues dirige tous les lundis un groupe de parole. Toi, tu dis que jusqu'à ce que tu crèves, tu ne changeras pas, tu resteras pareil. Moi non plus. Toi aussi ? Bah vous êtes sollicé en tant que copine. Une initiative unique en France et qui dure depuis 4 ans. Elle s'adresse aux collégiens qui ont des problèmes de comportement. Que faire quand un camarade se fait agresser toujours par d'autres camarades ? Celui qui agresse l'autre, on le tape. Celui qui agresse l'autre, on le tape. C'est la légitime défense. C'est la légitime défense. On frappe, mais plus fort, au moins il arrête. Et s'il n'arrête pas ? Ben je le frappe. Et toi, d'ailleurs ? Moi, si quelqu'un je n'aime pas, je ne vais pas le défendre. Je m'emballerai. Même en classe ? Oui, je m'emballerai. L'idée de venger soi-même, ça peut être dangereux. Parce que des fois, toi tu veux venger, et l'autre veut venger. Parce que toi, si tu t'attaques avec ton frère, l'autre va ramener son frère. Je comprends que très tôt, les jeunes ne connaissent que la loi du quartier. Il y a un peu une idéalisation de la toute-puissance, de la violence. Ils ont une vision très négative d'eux-mêmes, de leur quartier. Et quelque part, ils se valorisent par « je suis le plus fort ».